Salut à tous les amis, j'accélère pour la chaîne ludique, voire vidéo ludique, underground, etc. Pour une petite partie de Péglide, petite, peut-être pas, est-ce qu'elle sera grande cette partie ? On ne sait pas où ça va nous mener. En attendant, on va se faire plaisir sur ce jeu où on balance un orbe et on voit ce qui se passe, on casse des bulles, on peut péter des bombes et on essaie d'aller le plus loin possible. Et avant d'aller le plus loin possible, le bisou aux amis qui soutiennent la chaîne, merci à vous. Donc Péglide, vous vous en rappelez, j'avais fait une présentation sur la chaîne il y a déjà quelques temps. Je n'ai pas relancé le jeu depuis un bout de temps, je vous avoue que ça faisait un moment que je ne l'avais pas lancé. Est-ce que je peux vous dire précisément quand est-ce que j'ai lancé pour la dernière fois ? Je ne suis pas sûr que je sois en mesure de vous le dire. Non, je ne le vois pas sur mon écran ici sur Steam, ce n'est pas grave. Et donc c'est fort probable qu'il y ait eu des modifications depuis, des mises à jour. Un jeu qui est récent, donc développeur encore sur le terrain. Et par exemple, je note une relique de départ, le P de l'intuition. Les récompenses de batailles et les coffres contiennent une option supplémentaire parmi laquelle choisir. Alors, je me demande si ce n'était pas déjà le cas avant, mais ça ne paraissait pas comme ça, avec un petit pictogramme qui donne une idée de l'apparence de cette relique. Niveau 5, oui, nous avons atteint le niveau 5. Le plateau contient donc moins de bulles de recharge. C'est quoi ça ? Ah oui, parce qu'il y a des classes, bah oui. Mais oui, c'est ça. Ah d'accord, je comprends mieux. Donc il y a le peguine avec la relique. Sauf qu'en fait, on peut débloquer d'autres peguines. C'est ça. Pour l'instant, on n'y est pas. On va jouer ça, on va démarrer. Hop, on y va. Et on a déjà le choix entre 3 objets. On peut prendre le mauvais cheese. Qui inflige 20 fois recharge dégâts tous les ennemis lors du rechargement. Hum, on peut prendre la poudre à canon améliorée. Il dit que les bombes noires et rouges sur le plateau activent les boutons, les points, je ne sais plus qu'on appelle ça, les alentours lorsqu'elles explosent, les clous peut-être, lorsqu'elles explosent. Et la potion étrange qui fait que les bulles R et point d'exclamation, celles qui permettent de faire des coups critiques, contribuent également aux dommages. Il n'y a rien qui me transcende des masses. On va essayer la poudre à canon améliorée. Je pense que je ne l'ai jamais essayé, celle-là. Je ne suis pas très fan, mais c'est pour ça qu'on va le tenter. Comme d'habitude, on ne va pas faire gaffe. Un petit peu au pif. Il y a un mini-boss à gauche. Les boss donnent toujours des mini-boss, des élites. Les élites donnent toujours des petits objets bien sympas. Vous vous rappelez du jeu, on va balancer des orbes. Là, on a surtout des caillots au début qui font 2 dégâts ou 3 quand on est en coup critique. Et un dagorbe qui fait 1 ou 7 quand on a coup critique. Donc le dagorbe, il va falloir clairement faire des critiques avec. Pour le reste, il va un petit peu comme ça dans le tas. On va raconter des pièces, bien sûr. Là, on est en critique. Ça y est, on va faire plus de dégâts. Et en fonction de la valeur de dégâts qu'on aura avant que l'orbe quitte le terrain. Ce qui est le cas là. On va mettre des dégâts au-dessus. Donc là, le combat, c'est au-dessus. Mais ce qu'on va donner comme attaque, c'est en dessous. On a la possibilité de transiter d'un orbe à un autre. Enfin, d'un orbe à un autre. On peut en passer un. Parce que là, il y a l'ordre des orbes. Et qui arrive aléatoirement. C'est déterminé aléatoirement. Puis on a la file qui se fait. Puis quand on aura fini la file, on va refaire un tirage au sort. Pour savoir dans quel ordre les orbes vont se présenter. Sachant qu'on a ça en orbe au début. Donc là, il ne reste plus qu'encore deux petits mobs. Des mobs qui arrivent derrière. Pour des coups recharges avec le R. Mais je vais être joueur. On va le lancer comme ça. Ça va rebondir. Quelle précision de fou. Le critique, il ne va pas faire masse de dégâts. Il ne faut qu'on recharge la grille. Comment on va réussir à taper la... Ok, pas comme ça. J'ai fait un vieux cadre de dégâts. Ce n'est pas terrible. Et là, il est parti. Le critique, il est là. Est-ce que je vais réussir à le taper comme ça ? Merde. J'ai cliqué trop vite. Par chance, il a rechargé. Mais j'ai fait deux dégâts. C'est encore pire. Et quand on clique, ça lâche la... Le caillou. Donc, on va faire... On va descendre de ce côté-là. Les 27, je suis quasi certain de les avoir. Le critique, c'est un petit peu trop. Ce n'est pas la peine, le critique. On a largement assez pour finir celui-là. C'est vrai que les habits sont plus forts. Je ne me souviens pas qu'il y avait des 4-3. Donc là, on a fini les orbes. On revient comme si c'était un deck. Alors, on est un deck de cartes. On remélange le deck. On replace. Tant en temps, je peux zapper un orbe, pour rappel. Pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt. Non, on va dire le recharger au passage. Je vais peut-être essayer de choper la bombe quand même. Moi, c'est vrai que je ne fais pas gaffe, mais la bombe est utile. Pour le finir un poil. La recharge, c'est important. Le critique, ce n'est pas très utile là maintenant. Elle va être galère à choper la bombe, parce qu'il faudrait percer là, percer partout. On va prendre des attaques là, je le sens. On va quand même essayer de casser au milieu. C'est moyen. Puis, il faut la péter deux fois. C'est la spéciale critique. On va y aller. Ah, ce n'est pas beaucoup. On ne va plus faire mieux que ça. Dure, dur. On ne se fait pas attaquer. On recharge. Quand on fait un rechargement, on prend des coups. On va savoir taper. Ah, nickel. Pas de chance. Là, je la réussite. La bombe d'abord. 50 dégâts tout le monde. Ensuite, on tape. Il reste 20. Et les 20, on devrait les avoir là maintenant. Non. On n'aura pas les... On ne fait qu'un malheureux 6. Oh là, c'est triste. Non. 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 C'est une calère. Je me fais mettre à la bande. Je n'arrive pas à atteindre le R pour recharger. C'est bon. Bon, ben, c'était le premier combat et on est déjà dans le dur. Un hexacorbat. Donc, on va pouvoir racheter. On a 62 pièces. On va pouvoir racheter des orbes pour composer notre sac à dos d'orbes. On va avoir des meilleurs. Mais ça, c'est nouveau. Je ne le connais pas. C'est... Augmente le niveau des effets d'état négatif. Des ennemis touchés de 1. Je peux cibler n'importe quel ennemi. Ouais. On peut racheter un caillou. On a l'électorbe. Il y en a certains que j'ai déjà, bien sûr, pour beaucoup d'ailleurs. Ce sera le cas. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, je vais d'en remettre dedans. Electrocute. Un clou à proximité à chaque rebond. Peu cibler n'importe quel ennemi. Les coups critiques attaquent tous les ennemis dans la colonne ciblée. Hop. Et le best orb fence. Je ne vois pas le jeu de mots. Best defense. Ou un truc comme ça. Best offense. Ouais, c'est un jeu de mots par rapport à ça. Plus 5 dégâts pour chaque couche d'écorce. Mais qu'est-ce que l'écorce ? C'est quoi l'écorce ? Qu'est-ce qu'ils disent sur l'écorce ? Ouais, je n'arrive pas à... Tiens, il n'y a pas d'infobule. C'est bizarre, ça. Plus 5 dégâts pour chaque couche d'écorce. C'est un peu con, je ne vois pas ce que c'est l'écorce. Quand on l'a meilleure, ça va être ça. Ok. Même ça ne me dit pas ce que c'est l'écorce. Bon, bah c'est de la merde. On peut aussi améliorer des orbes qu'on a déjà. On peut se soigner de PV. On va le faire. Parce qu'on a déjà pris des dégâts. Donc on va le faire. On va le faire. Une orbe, le ferbe. Non, je vais tenter... Je vais tenter de l'écorbe, en fait. Je ne sais pas. Le coup de l'écorce, ça ne me dirait rien qu'il vaille. On va bien sûr essayer de piquer quelques pièces en plus. Et se retrouver à gauche. Ce n'est pas là où j'avais prévu d'aller à la base. Mais on va aller là. En fait, si. Bah si, ça tombe bien. C'est ce que j'aurais préféré faire. Allez, on va aller sur... Il y a un petit peu YOLO. Quand même une bonne part d'aléatoire dans le jeu. Le plus important, c'est les choix qu'on fait entre deux combats. Ce qu'on achète comme orbe, comment on améliore, etc. Qui veut péter, ça, c'est plutôt bien. Généralement, ça déveille. Un autre qui arrive. On va les fermer, c'est trop vite. Je ne zappe pas d'orbe pour l'instant. Il est peinard. C'est un petit peu de vie, là, je crois. On va faire ça un peu tranquillose. On veut des pièces. Ah, je ne fais que 5. Ok, bon. On va dire qu'il y a eu pire, hein, déjà. Il y a déjà eu pire que 5. Oh là là, c'est pas lourd, ça non plus. On fait 8, mais ça suffit. Bon, maintenant, là. Effectivement, une espèce de champ magnétique qui fait que... On en culbute plusieurs à la fois. Deuxième à la fois. Maintenant, par contre, il faut commencer à penser à faire des dégâts. Comme, par exemple, Paula. Ouais, ça, c'est mieux. Et là, on finit. Boum. Voilà, nickel. 54. Heter-Orbe. Rafraîchit le plateau lorsque cet orbe le quitte. Pourquoi pas. Le Oh My Gorbe. Détruit tous les clous qu'il touche. Attaque tous les ennemis. Aïe, mais après, ça détruit du plateau, c'est chaud. Il y a le Alorbin, Brutorbe. Bah, c'est pareil. Alorbin, je ne sais pas ce que c'est. Et on a le Martorbe. Très dense, débordement. Là, par contre, ils nous le disent. C'est débordement, rapporter des dégâts excédentaires sur l'ennemi suivant. Toujours intéressant. Donc, il n'y a pas de gâchis, en gros. En somme, c'est ça. Je suis quand même... Alorbin, ça me laisse un peu curieux. On va partir sur le Martorbe. On a Martorbe et puis on va améliorer un orbe au passage. Et pourquoi pas. Alors, si j'améliore ça, ça passe en Electrocute 2. Pour contre, ça ne met pas beaucoup de dégâts, ce truc. Non. On va améliorer le... Après, c'est pareil. Si j'améliore le Dagorbe, ça fait passer en 10 par crit. Mais le Martorbe. 5 à 7. Et ça détruit les clous boucliers en un coup. On va améliorer ça. Et on va partir côté gauche. On va piquer une pièce au passage. Je vais essayer d'aller taper l'élite. Alors, vous allez dans une clairière marécageuse, étrangement visqueuse. Vous avancez prudemment, mais finissez par trébucher dans la vase. Trois de vos orbes tombent dans la vase et vous n'avez que deux mains. Et l'orbe laissez-vous couler dans les abysses boueuses. J'ai vachement le choix. Allez, on va dire le caillou numéro 2. On peut regarder avec impuissance notre caillou d'Espade. Et bien, tant mieux. Comme ça, ça me permet de nettoyer un petit peu la zone. La zone... Le sac à dos, je veux dire. Je veux dire la zone. On aimerait bien aller à gauche. Mais le jeu nous troll. Je ne dirai pas le mot en quatre lettres avec un F et la consonance anglophone. Les bois deviennent de plus en plus sombres à mesure que vous vous enfoncez jusqu'à ce que vous atteigniez une clairière où la pluie tombe à verse. Est-ce qu'on ne fait qu'un avec la foudre ? Est-ce qu'on court et on esquive ? On va me faire qu'un avec la foudre parce qu'on va peut-être récupérer encore un or de foudre quand on est parti là-dessus. Pendant que vous marchez au milieu de la clairière, vous êtes frappé par un éclair. Vous tremblez pendant que l'énergie traverse votre corps. Mais sans aucune douleur, elle vient se compacter dans votre sacoche en prenant la forme d'un délector. Eh oui. On s'y attendait un petit peu. Bon, là, on s'en fout. On y va yolo. De toute façon, je suis un peu frustré. On va essayer de se rattraper sur suite après. Là, il faudrait essayer d'aller taper le crit, mais le crit est par là, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Bon, tant pis. Il va quand même. On va récupérer les pièces. C'est à 200 points de vie, les petits hommes arbres quand même. Fais si on se casse de l'eau. On n'est pas dedans. Ça ne va pas, ça. Pour moi, on met un coup de bombe, c'est pas mal. Pas de synergie pour un sort dans les orbes avec les objets. Je ne sais plus ce qu'il fait, celui-là, d'ailleurs. Ah oui, les bombes activent aussi les clous aux alentours. On va dedans. J'aurais pu cibler quelqu'un. C'est vrai que j'aurais pu cibler une plante. Est-ce qu'on insiste là ? Non, on va essayer de faire du dégât là-dedans. Après, cette disposition-là, elle est quand même assez chaude. Oh là là, c'est pas terrible. On en finit. Encore une fois, j'aurais pu cibler. Je ne l'ai pas fait. On pète le plateau. J'espère faire péter des bombes, mais ça ne fait pas péter de bombes. On va prendre des attaques. Là, il y a une bombe à faire péter, là. Non, toujours pas. Celle du bas. Celle du bas, il y a moyen. Voilà. Ça peut péter les deux plantes derrière. Lui aussi. Et on est bien. Bitorbe, ça ne me dit rien. C'est l'écho critique de cette orbe qui arrive par la droite. Oui, OK. Pour attaquer les ennemis au fond. On se rigolo, maintenant. De là à dire... Pas sûr. Super rebondissant pour les last orbe. Langry Tomahawk. Je ne connais pas celui-là. Les dégâts augmentent au fur et à mesure que votre santé diminue. Les multiplicateurs augmentent avec le niveau de l'orbe. Et le damage multipli... Ah, OK. Tout n'est pas traduit. Le damage multiplayer increases at higher orbe levels. Levels, c'est la même chose, en fait. Ça augmente le niveau de l'orbe. Il y a un autre martorbe. Je serais tenté de prendre l'ongry Tomahawk juste pour le délire. Mais en fait, c'est con si je suis bien au niveau santé. Et en parlant de santé, on va se soigner. En fait, je ne vais pas... Je n'ai plus d'argent. On va prendre de plus. Mais je suis quand même tenté d'aller prendre un petit peu de trésor. On va prendre quelques pièces au passage, voilà. Et partir de ce côté-là. Il y a un trésor derrière. On va se prendre l'élite et le trésor ensuite. Les gants de jardinage. Réduit les autodégats des orbes de 50%. Quand il y a des autodégats. D'accord, ça peut servir. Et là, tous les 7 pièces collectées ont garanti un crit. De crit, c'est-à-dire ce que le crit, c'est-à-dire qu'on transforme en crit. Tout le reste... Tout le reste de... On va dire du tour de l'orbe qui est lancé. On va prendre ça pour réduire les autodégats. Même si pour l'instant, il n'y a pas d'autodégats. Mais si jamais, ça ne doit pas arriver. Pourquoi pas ? Et là, on ne va pas s'embêter. On va aller combattre un élite. C'est assez la frustration de l'élite qu'on n'a pas combattu tout à l'heure. Bon, ok. Ça va être 5 gardes à 110 points de vie avec un mec flambi derrière. Un genre de flambi. C'est un nouveau design de carte. Ça, je ne l'ai pas encore vu, celui-là. Est-ce que je le joue le crit ? Non. On va passer à l'électorbe. Ok, j'aurais préféré qu'il a eu milieu, mais... Le destin, on a voulu autrement. Il paraît que le festin nous a réunis, Lorraine. Comme passe au milieu, là. Essayez de passer au milieu et faire un peu rebondir, ouais. C'est d'engager un maximum de coups. Ok. Une bombe, nickel. Toujours sympa, une bombe. Ça en fait piquer le premier. Ok, on passe en critique. Avec un caillou, ça ne va pas faire une grosse différence. Est-ce que j'arrive à 60, là ? Ouais, tout pile. Tout pile. Un de moins. Avec lui, on peut peut-être tenter d'aller chercher une bombe. Ouais. Ok, là. La deuxième ? La deuxième, la deuxième ? Non, la deuxième, ça va être plus dur. Il y en a un qui va mourir, c'est sûr. Il va lui rester 10 après la bombe. C'est qui est dommage. Ah, j'aurais pu cibler. J'oublie toujours que je peux cibler des fois. De toute façon, il n'y a pas le choix. Pas le choix. C'est tout. On joue normalement. La bombe. Les critiques. Comme les dégâts étaient... L'excédent était répercuté sur les suivants, c'était bien. La bombe. Dès qu'on peut. On peut. Non, on peut pas. On peut pas. Une toute petite attaque. Il va avancer. Il va avancer. Bon, mais on va se réfugier à gauche. Il va du rester 59, je crois. Il y a quelques... Je vais dire quelques pièces à prendre, mais j'ai rien pris. J'ai rien pris. J'ai pris une. Une ou deux, je crois. Il va pas si loin. Voilà. Entrer dedans. Voilà, parfait. Il y aurait quelques pièces au passage. Et on termine le petit gus. Alors, rondage. Grande. Oui, on voit que c'est pas encore tout à fait traduit partout. Bolwork 3. Evry 14. Hit. C'est quoi, ballwork ? Les clous sont touchés quand un orbe en est physiquement en contact avec eux. Dans la plupart des cas, les orbes, ça active. Oui, bah ça. Ok. Merci de me l'expliquer. Merci de m'expliquer. Alors, ballwork. Rondage, j'imagine, c'est quoi ? Ça fait une espèce de rodépide, quand c'est comme ça ? Non, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que ça peut être ? On n'en sait rien, c'est mystérieux. On a la Storm. Alors, la balade, on la connaît pas non plus. Ils accordent 1 de souplesse après avoir attaqué. La souplesse, ça accorde à tous les orbes plus 0, plus X. D'accord. Ok. Ok. Ça veut dire que les critiques vont faire encore plus de dégâts. On peut essayer de partir sur un truc, un délire critique, pourquoi pas ? Ça, je la connais pas, cette orbe, j'ai envie d'essayer. Par contre, non, ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Ce qui m'inquiète, c'est le côté. Il y a un marchand derrière. Il y a 74, c'était 40. Alors, si je paye 74, il va me rester 59. Non, mais c'était 50. C'était 50 ou c'était 40, les objets ? Hum, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Je pense que c'est pas 50. Ah, allez, je prends comme la balade. On tente. Tant pis. Et c'est vrai qu'on a battu un élite. Activer de multiples coût critique augmente les dégâts par... Dégâts de crit. Qu'est-ce que t'as vu dire, ça ? Oui, non, c'est... Ok, on peut faire des critiques encore meilleures. Ça serait bien... Bah si, ça combatte avec la balade, la rigueur, on va le faire. D, enfin, si, encore, faut-il qu'il y ait plusieurs... Enfin, l'exclamation sur la carte. Et pour ça, il n'y en a qu'un seul. Le D du donjon. Chaque fois que votre deck est mélangé, les dégâts de base et critiques de chacun de vos orbes sont changés aléatoirement entre moins 3 et plus 3. Bon, ok, c'est random, ça. Et la rafraîche chevaillère en or. Crée deux pièces à chaque rafraîchissement du plateau. Ouais, allez, toi dans la critique. On reste à ces gadgets. Je re-check la map. On va partir à gauche encore. On est pièce au passage. Comme ça, en plus, j'arrive à 50, ce nickel. Le marchand... J'ai hésité d'acheter à une pièce près, mais on l'a, la pièce. On achète entre s'il vous reste de l'écorce après une bataille soigneux 4. Ah, bah, là, on a la notion d'écorce. L'écorce, c'est une armure qui protège les points de vie. Les dégâts subis réduisent d'abord l'écorce et n'entament les points de vie que si les dégâts sont supérieurs à l'écorce. Ok. Juste un bouclier. C'est le bouton spécial. Le plateau contiendra un point d'exclamation supplémentaire. Il nous le faut. On le prend. Il nous le faut. Il n'y a même pas hésitation. Il nous le faut. On va aller faire un tour à la boutique. On va essayer de jouer. Je n'ai jamais essayé encore de jouer un deck comme un deck quasiment dans le jeu. Un deck spécial critique. Et c'était bien 50. Donc, heureusement que j'ai récupéré une pièce au passage. Donc, on a encore le nightcap comme vu. On n'avait bien rien sur l'écorce. Je ne pense pas. On n'avait rien. On a le catalyseur amélioré. Les bombes affichent plus des dégâts. On a les super bots qui sonnent un pour chaque clou touché lors d'une navigation réussie. Ils empêchent les dégâts en cas de mauvaise navigation quand on arrive dans le feu. Ça, c'est bien aussi. Et les flèches de sable des attaques appliquent aveuglement 4 aux ennemis. Les ennemis aveugles ont un X pourcent de chance de rater leurs attaques. On peut aussi retirer des orbes. Ça qui est intéressant. Voir en acheter. D'ailleurs, si on part critique, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée de prendre de d'agorbes aussi. Mais, bon, plus 10 sans bombes, on n'est pas trop parti sur un deck pombe. L'écorce, on n'en a pas pour l'instant. Les super bots, c'est toujours bien pour le sustain. J'aime bien. Et les flèches de sable en défense, pourquoi pas. Mais on va prendre ça pour le sustain. Sustain, c'est-à-dire la capacité à bien regagner du point de vie. Et ce qui permet de faire tenir plus longtemps dans un jeu. Voilà, je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Il y aura une boutique là, mais on n'aura rien à dépenser, je pense. Donc, on va quand même partir à droite, mais ça ne changera rien. Si le jeu le veut bien, ça, ce n'est pas dit. Je pense que le jeu veut qu'on parte à gauche. Ouais. Allez, va pour le gauche, ce n'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. C'est la fête ici. Tu peux cibler qui je veux. Comment je vais cibler si je clique sur quelqu'un ? Ah, merde, il m'a fait zappé. Ah, merde. J'ai pu ici une mauvaise touche. Clic droit, peut-être ? Pourquoi j'ai fait ça ? À comment, surtout. On va voir les bombes, là, ça va être le carnage. Il ne va plus rester que le gars en rouge. Voilà. Ah ouais, il reste, ça fait écorce, justement. Il faudrait réussir à choper le point d'exclamation. Il y a des murs critiques, mais bon, ça ne va rien. Le martobre, ouais, ça tape mieux. Voilà, c'est fait. Il n'y a pas ramassé trop de pièces là-dessus ? Il y a encore un que je ne connais pas. Le caillou, le pilouforbe. C'est dans la con. Faibles dégâts de base ne pouvant être modifiés. Dégâts critiques, élevé. On parlait là-dessus, de toute façon. Sinon, il y avait l'extra-ordinaire. Faibles dégâts critiques ne pouvant être modifiés, encore une fois. Ouais, vas-y, ça me fait marrer, ça. Le pilouforbe. Comme on a les bots, on peut se permettre d'aller un petit peu yolo et ramasser des pièces. Pour pouvoir se guérir. On se guérir un petit peu. Très bien, ces bots, elles sont assez balèzes quand même, pour aller loin. Ça, c'est une map à la con, ça. Encore une map. Là, c'est le pilouforbe. Alors, essayez, tiens. C'est bon, ça met du dégâts. Je crois que c'est... C'est insane. Pour huit, j'ai que huit à faire. C'est complètement con. là, c'est rentable le deuxième derrière. Mais là, c'est la souplesse. Germain de souplesse. Je vais même pas le tuer, le mec. Oh là 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 là, il reste 4. J'ai pas pris l'autre. De toute façon, il y a resté 4. j'ai la souplesse au-dessus. Il n'y a pas avancé les petites indications au-dessus, il me semble pas, quand on gagnait des bonus. Je tic x2. Puis, il est fait comme un rat. Il est fait comme un skyven. Et là, maintenant, cela fait du slip. C'est-à-dire, on fait un tir tout pourri. On va reroll. Voilà. Quelques pièces au passage. C'est pas suffisant, par contre. La recharge. Hum, ouais, avec un caillou dans le balle. Juste faire 24. C'est bon. Orbification. Mais ils ont rajouté vraiment pas mal d'orbes. La pique bouclier à chaque 5 touchés gagne écorce 1. OK. Il n'y avait pas un truc comme quoi je pétais directement les boucliers. Je n'avais pas un truc comme ça, moi. C'est pas vrai. Il me semblait. On a l'améliorbe. Il y a meilleur chaque point touché pour mettre plus de dégâts à l'avenir. Bien. L'occulte orbe applique aveuglement 5 au touché. Et rondage, bien sûr, je n'avais pas relu. J'aime bien l'améliorbe. Après, il y a l'écorce avec pour se défendre. Ça ne met pas de dégâts, par contre. Non, c'est. C'est bof. Par contre, je n'améliore pas mes orbes non plus. On va prendre ça. Non, non, non. On va améliorer ça. Pour guider souplesse de souplesse 2. Des pièces, des pièces. Parce qu'on est en train de ça. Nous approchons de mode de mode d'atop. Pour exclamation, on se rend sous aussi. Je ne suis pas sûr d'aller le choper. Je ne vais pas faire masse de dégueul. ça va être mal barré. C'est du cadin. Ce n'est pas vident de rentrer dans ce cas. pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Alors, le Pidou Forb. C'est parti. On met du crit. J'ai le sentiment qu'on ne va pas en mettre beaucoup. Il va réussir à faire ça, mais ce n'est pas le moment. Je suis passé au milieu de tout. Je n'ai pas de justificatif. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis laissé endormir par ma propre bêtise. On en pète un. Et bon, c'est pour cette prime. Si j'arrive à faire péter la deuxième. On est bien. Plus je trouve un secret, un passage. Ouais, c'est bon. C'est fait. On est dans des pièces. On va trop péter de clous pour se guérir derrière. Le Nexacorbat augmente le niveau des effets d'état négatif des ennemis touchés de 1. On ne l'avait pas vu tout à l'heure, ça ? On est avec d'orbes. Là, on râche. Pardon. Et le Couchorbes. L'application de caoutch-shooter à chaque 5 clous touchés. Les caoutch-shooter sont super rebondissants et sont résistants. On va continuer notre job d'amélioration. Et on va améliorer la balade pour une fois. 5 points de vue. On arrive à 97. On va pas faire péter tout de suite celle pour l'exclamation. On aura besoin après. Juste 3. Maintenant, les critiques m'ont fait encore plus mal. On a 5-10 ici. 1-10 ici. Alors, j'ai même pas amélioré la norme. Là où c'est intéressant. Bon, là, c'est nul. Oh, c'est nul. Quel mauvais tir. Quel mauvais tir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Exclamation. Ah, pour les choper les exclamations, ça va être qu'autant. On va pas prendre l'exclamation. Cette fois-ci. Le swap. Ah ben, ok. C'est encore pire. Le cruchot, j'ai vraiment fait le cruchot. Vous voyez, je passe à côté. Bon, y'a rien qui va. Donc, je fais 0 dégâts. C'est pas vrai. Bon, je prends la baffe. La taupe. Bon, j'espère quand même prendre un bonbon. Ah ben, y'en a une qui sort. Une seule. Je pourrais péter la première plante. Et si ce soir on dansait le dernier saut Un peu de tendresse au milieu du disco Bon, je fais exprès mal chanter, bien sûr. C'est le pute. Vous êtes crédible, je ferais pas une chaîne YouTube. Ah, du bon critique qui sert pas grand-chose que je tape trois trucs derrière. Comme je le sens mal cette affaire, je suis pas... Je suis pas dedans, là. Je suis pas dedans du tout. Le R, il est là-boeuf. Faut que j'arrive à le passer. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Je tape 429 PV. Ça a l'air d'épiens. Un peu plus. Voilà, on tape le recharge. La bombe avec. Les deux plantes vont dégager. On va mettre 50 points à la top. Ou à l'arbre. C'est à l'arbre. On va encore mettre le re-roll de base. Euh, non. J'aurais dû pas le prendre. Il est quasi-pantouc dormi. 189. Bon, toujours, pour calmer mon petit monde. Est-ce que j'ai un critique facile à avoir ? Non, c'est pas dit. Ouais, non. Ça sera pas. Critique sur la France, ça fait rien. Ah, c'est naze. Je pense que j'ai l'air bondir plus que ça. Je fais 75, là, mais c'est vraiment pauvre. Allez, on met du dégâts, on met du dégâts. Parce qu'on tentera de ça. Et ça passe. Donc on revient à 100 points de vie. Bon, c'était quand même bof. Le détérior, on va moindrir les dégâts de chaque clou qu'il touche. Mais on a débordement. On remporte les dégâts excellentaires sur la nuit suivante. Ouais, pas trop trop fan. Et le cauldron bubol. Cauldron bubol, je sais pas si c'est quoi. C'est un jeu de boue avec un jeu. Applique spinfection 1. Chaque tour, les ennemis avec spinfection perdent. Alors c'est quoi ? C'est 10. Quoi ? Le niveau de... Ça peut être bien contre un boss. Il attaque tous les ennemis. On va le tenter, celui-là. Et on va améliorer quelque chose. Alors si j'améliore, il y avait quoi améliorer qui pourrait être sympa ? Le pilou forbe. On passe de 0 à 11. Oui. Il y a ça. On met du spinfection. On va essayer ce spinfection. Ça me parle tout ça. On va être tenté. Et là, on a tous les clous ont l'effet résistant. Ça, ça me plaît. Comme ça, il dure plus longtemps. Masque maudite. Les attaques recevent plus de plus 4 tant que vous avez un effet d'état négatif. Vous commencez à chaque bataille. Confusion 4. Oh non. Il y a plus 2, plus 0, mais moins de trucs critiques. Ça ne vous intéresse pas. et les clous et les bombes deviennent des aimants faibles. Aimants forts pour les recharges et les critiques. l'effet total pour qu'elle soit c'est du brin. On va prendre l'effet résistant. J'aime bien ça. On a fini la forêt. On continue. Deux heures directs à gauche ? Ah, d'abord, il y a un combat. Premier combat. Alors, le pilou forbe. On va jouer direct. On va attendre que le crit soit au-dessus. et c'est parti. On a juste pété le bouclier. On va swapper ça. On ne va pas faire un masque avec ça. donc on va prendre des pièces. On ne va vraiment pas faire beaucoup de dégâts avec ce truc. On a quand même des orbes qui polluent notre deck. Les cailloux, aucun intérêt. Peu d'intérêt. On va dire aucun mais peu d'intérêt. Oh, les critiques. Là, en plus, on va transpercer. On est bien. On est bien. Allez, viens. On est bien. Peut-être finir le niveau d'un coup. Avec la bombe en plus. Il faut que ça rebondisse. Peut-être. Il reste encore un chevalier. Je n'ai rien dit. Oh, les dégâts. Est-ce qu'on va réussir à critiquer ? Ouais, si. À un moment donné, ils vont se croiser le trou et ça, ça va se croiser. Alors que je visse bien, par contre. Merde. Oh, le con. Je me suis trop précipité. Bon, bah du coup, je mets un dégâts. Ah, le con. Heureusement, il y a la... Ah, c'est bon. On n'est pas sans crit, donc là, c'est bon. C'est réglé. J'ai une deuxième bombe. Ah ouais, je ne finis pas, d'accord. Donc, il absorbe vraiment le choc. Pour l'élector, c'est pareil à terme. Incroyable. On finit à la bombe. Le vampire orbe. vous soignez, vous soignez et attaque l'ennemi ciblé pour une fois du montant soigné. On vous affiche 15 autodégâts non blocables lorsqu'il est tiré. D'accord. Et vos autodégâts augmentent de 7 pour cette bataille. Ouais, même si j'ai les gants anti-autodégâts, là, enfin, anti. Il y a moins de risque des autodégâts, je ne vais quand même pas le faire. Les nécropes anciens peuvent seulement frapper les clous. Ce n'est pas des clous, c'est la seule chose. Et les bombes. Les petits points touchés sont rafraîchis pour redevenir des clous. Et puis, améliore chaque clou touché plus un dégueu. C'est n'importe quel ennemi, je ne suis pas fan. La claymorb. Pas des seuls particuliers, ça tape juste le plus fort. Et la githorbe. La critique de cette orbe arrive par la droite. Non, je veux juste améliorer ce que j'ai déjà, c'est bien. Et on va faire la spinfection encore une fois parce que je suis curieux. On a possibilité là-bas d'aller chercher. Je n'ai même pas cherché à prendre des pièces. Il y a du magasin derrière, il y a du coffre. On a de l'argent. Peut-être un truc à faire. L'ence cailloux, les cailloux obtiennent plus un plus deux. Je n'ai rien de me débarrasser des cailloux à force. Les ennemis volants sont attaqués horizontalement, ce qui permet de mieux les cibler. Ouais, vas-y, ça c'est bien. C'est rien qui m'intéresse. Il y a encore une deuxième chance derrière, il y a une autre boutique. C'était quoi déjà, cette orbe ? Amortisseur, plus un, plus un pour chaque bombe déclenchée lors de cette bataille. Alors, pourquoi pas ? Ah non, enfin, c'est uniquement pour ce... Non, j'ai une connerie. Moi, je pensais que c'était un art. Regardons les artifacts. Training weight. Chaque fois que vous gagnez du muscu cercle, gagnez un de plus. Muscu cercle, c'est pour améliorer les attaques non critiques. Ça, on l'avait vu tout à l'heure, mais bof. HCP, lorsque le plateau est rafraîchi, puis j'ai dommage à l'ennemi sélectionné équivalent au nombre de clous restaurés. Bon, ouais. Et un crapotem de basalte post-battle, donc après la bataille. Les améliorations d'après-bataille inclut maintenant l'option améliorer votre HP max de 4. Oh, tiens. On va essayer. Et on va sortir du magasin, on va aller voir ce qu'on nous propose. en dessous. Ici, on va en dessous. Là, je crois qu'on ira en dessous. C'est difficile de se retrouver à droite. Après, des balbutiements, pareil. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est pareil. Il y en a hétéro arbre. Affraîchi le plateau, parce que c'est vrai, ça, on l'avait vu. Speric torbe. Une attaque normale perce un ennemi. Un coup critique perce tous les ennemis. L'en perce le premier clou. Et le fantôme traverse les clous lors d'un rebond vers le haut. Avec tous les albis. Le mémoire, il y a un fiche 0,34 dégâts pour chaque toucher pendant la bataille. Ça, c'est marrant parce que ça devient de plus en plus fort dans la bataille, mais pour les faits, on a du mal en faire quelque chose de très fort. Le service ripostale, c'est quand même. Pour avoir subi une attaque, votre attaquant reçoit des dégâts égaux à votre écorce restante. Orbert story. Pour l'interrogation sur la carte, 7% de chance supplémentaire de contenir un trésor. Pourquoi pas ? Le cookie, soin de deux à chaque fois que le plateau rafraîchi. Bon, on n'a pas trop besoin. Et sape de poche lorsqu'un ennemi vous touche avec une attaque de mêlée, appliquez aveuglé 10 à cet ennemi. Purement défensif ou alors on retire un orbe. On va retirer un orbe. Allez. Ça, c'est fin qu'il y a une mois. Ah bah c'est un combat finalement. Ok. Bon, allez. J'ai peur qu'il déclenche le point d'exclamation aussi vite. Non. Bon, tant pis. On n'est pas là pour faire des dégâts en fait, dès que ça va. C'est juste pour augmenter les crit. Bon, on fait quand même des dégâts. Enfin, on ne va pas marcher dessus, mais c'est le dommage. Vieux mur à cul de main. Là, c'est un crit ou c'est rien du tout. Les crit sont là. On va en chier. On a un caillou tout pourri. Ok, je ne veux pas que ça fasse aussi peu de dégâts. On va swap. marre, torpe, 5-10, 1-5. L'électeur n'aura pas trop d'intérêt derrière. On va rafraîchir déjà. Voilà, ça met déjà un peu plus de dégâts, c'est intéressant. Yes, vous critique, mais là, c'est un coup d'attaque. Toujours faire des critiques comme ça. C'est bon pour le moral, ça. Ah, le fantôme. Il prend son malus. Bon, sur un gros boss comme ça, c'est vraiment gadget. Ouais, ça passe. Coupille, ça c'est joué à 3 points de vie. On peut reprendre une balade, ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. La ferneur me fait exploser les bombes en un coup. Pas reprendu une balade. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, c'est payant d'augmenter les PV de Max 2-4. J'ai l'arnac. Je ne sais pas que c'était payant. Non, bah, à ce moment-là, non. Il a des bombes de spinfection 1 quand ça rendommage des adversaires. Mais c'est 10 points de vie aussi les spinfections. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est 10. C'est plus intéressant quand même. On commence avec 5 clous de dégâts. Ah oui, comme s'ils en avaient déjà mis 5. D'accord. Bon, ouais. Chaque tiré est un critique lorsqu'il est tiré en dessous de 30% de santé. Ah bah oui. Mais tous les jours. Si je suis dans le dur, je vais mettre Mouchos des Gados. Il y en a, c'est juste de prendre des pièces. Ou une pièce. Vant mieux qu'à prendre la figure. Prendre la figure. Et là, c'est de l'élite. Il faudrait réussir à taper le critique. Oh, c'est mal barré. Je vais faire un coup pour rien. Ouais. Hop. On s'est touché. J'ai peur là de... On a la même. Ouais, c'est bon. Non. Je mets que 1. Ça fait que j'ai pas eu de critique. Là, je l'ai maintenant. C'est à faire. Là, je mets beaucoup plus de dégâts à cause. Je pense que je suis pas touché à pas grand-chose. C'est vraiment bizarre. Je sens qu'il va être dur celui-là. On va virer ça. C'est la étatrice là-bas. Je vais l'électeur moderne. Pas de variable. Les sélecteurs, il faut que je l'électeur si ça m'arrive. On va faire des meilleurs crits. Trop de dégâts, par contre. Gachi. Gachi. Donc ça rebondisse sur le crit là, ça va être compliqué, ça va être voire moins compliqué, j'arrive pas, ils se soignent en plus, c'est un mec là, non c'est les dégâts qu'ils ont pris en vert, j'ai pas du soin. Il y a une série d'attaques, il faut quand même ce risque là. Je crois que je perds la partie là-dessus, j'arrive pas à perdre trop de dégâts. Et là je vais prendre une série d'attaques x2, c'est pour avoir recharger les ordres, je crois que c'est fini. Ils reprennent, ils reprennent des points de vie, c'est ça, ils se guérissent. Je vais chercher ça, ah bah c'est du critique direct, ça va. J'en pète au moins un. C'est quoi, c'est le crapaud c'est ça ? Non c'était lequel ? Ah oui c'est parce que je suis en dessous des 30% de santé, c'est ça. Donc je suis déjà en critique, ok. Ah, là, 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 on bac ça. Bah là, c'est critique là. Ah, et puis là... Ah, ça fait du bien ça. Ah, c'est pas, la bombe va pas faire beaucoup de dégâts parce qu'il se soigne derrière, mais au moins, j'en pète un coup sûr. Avec l'attaque derrière. J'espère que l'électeur, on est quand même à 10 en crit. Si, ça fait le coup. Ah, ça se passe. Déjà en mettant ces 3 dégâts systématiquement, c'est lourd. Ouais, c'est foutu. C'est perdu. Ouais, c'était compliqué là. Donc trop mis sur la tête, c'est compliqué. Dommage. Il y avait un truc à faire, j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi assez à capitaliser sur la force de mon deck d'orbes là, c'est-à-dire jouer critique. C'est un peu comme d'hab, au début, on part un peu sur des orbes. Bon, ce qui nous plaît. Et puis on se rend compte après qu'au final, par rapport aux objets qu'on rencontre, c'est peut-être pas forcément très adapté. On viendra prendre une revanche sur un de ces 4. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa comme jeu. Et après, bon, c'est toujours dommage de perdre à ce stade-là. Je suis à la moitié, même pas. Où j'étais, je peux plus voir. Et ouais, j'approchais peut-être la moitié. Non, j'étais même pas. J'étais à l'état 6, j'étais pas si loin que ça. On va dire premier tir de l'acte 2. C'est pas énorme. Mais j'avoue que je commençais à fatiguer. Donc c'était, quelque part, c'est le bon côté des choses. Et je vais pouvoir me coucher un petit peu plus tôt. Bon, j'ai pu débloquer ces petites choses-là. Ouais, c'est des nouveautés, ça. Je les ai pas encore jouées. Et ouais, donc comme je disais, je reviendrai faire une petite tentative, un de ces 4. Comme ça. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, à très vite les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada